Cette propriété embellit l'opulence et déguise la misère, comme on le dit souvent. Cette propriété, le président Basirou Djomaïdia Harfaïr semble lui accorder une place de choix dans son programme. La mobilisation que j'ai vue partout au Sénégal est exceptionnelle. Elle rencontre chez le peuple sénégalais de leur adhésion à notre démarche de gouvernance basée sur la co-construction. On a appelé au djubanti, au redressement. Cela veut dire que nous comptons le faire avec le peuple sénégalais qui reste notre unique allié. Par cette campagne de nettoyement périodique, il veut inciter les Sénégalais à se rassembler chaque mois pour ramasser les déchets dans les rues afin d'avoir un bon cadre de vie. L'hygiène et la propriété doivent être aussi l'affaire de tous. Nous devons l'intérioriser dans nos comportements au quotidien, éviter de salir et quand nous constatons que ces salles sont systématiquement pensées à nettoyer, il y va de notre santé, il y va de notre bien-être. Une cérémonie de lancement qui intervient dans un contexte pré-hivernal. C'est une journée d'investissement humain, communautaire, allant dans le sens d'anticiper les inondations parce que c'est dans le cadre des opérations pré-hivernales que cette journée-là s'étient, en tout cas l'ouverture de ce cycle que nous voulons tout au cours de notre mandat. Cependant, le Sénégal n'en est pas au lancement de sa première campagne de nettoiement. Cleaning Day, Abessoub Sétal et bien d'autres campagnes initiées sont vite retombées dans un tas d'ordures juste aussitôt leur lancement. Espérons que ce Sétal Sounou Réou ne sera pas qu'un slogan de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada